Quand on investit dans les nouvelles technologies, il y a moyen d'avoir une cohabitation vieille technologie avec les nouvelles technologies. 4.0, ce n'est pas obligé de vous mettre en faillite, il faut être créatif par contre. Quand tu n'as pas les moyens, tu deviens beaucoup plus créatif, à mon avis. On est devenu vitrine 4.0. Depuis le mois de mars 2019, on a eu 300 et plus d'organisations qui sont venus visiter nos usines. On ouvre à l'époque. Nous, on essaie de conquérir le monde, puis on prend ces journées-là à recevoir le monde. C'est le vieux dicton. C'est en donnant qu'on reçoit. C'est très vrai. C'est très très vrai. Nos équipes se sont liées avec des équipes de fabricants qui sont venus nous visiter, des gens qui ne sont pas dans la fabrication, qui exportent. On s'est liés avec des compagnies extraordinaires. On l'apprend d'eux. Ils viennent chez nous. Hop, ils voient des choses qu'ils trouvent intéressantes. L'association des produits chimiques sont venus chez nous. Il y avait des compétiteurs. Ils disent, on va les enlever de sa liste. Non. Amenez-les. Nous, qu'est-ce qu'on veut contrôler? C'est l'expérience cliente. On a des alliances avec le milieu universitaire, milieu collégial, les organisations gouvernementales. C'est la nouvelle économie. Le partenariat. On n'a pas le choix. L'analytique. Ça, c'est ça un bureau maintenant. Vous voyez des BI, des informations à temps réel. L'objectif de l'automatisation et de la numérisation de tous nos processus est de libérer nos employés de leur tâche redondante, répétitive, sans valeur ajoutée. Vous engager quelqu'un qui va travailler chez vous pendant 30 ans à faire la même affaire à tous les jours. C'est de la destruction du service. Et qu'ils puissent investir leur temps à améliorer les services et les produits avec l'objectif de surpasser les attentes des clients puissants quand c'est au service de l'homme. Qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a donné le pouvoir à tout le monde. Tous les employés chez Adfass, c'est des décideurs. Pas un, deux, trois. C'est tous des décideurs. Si vous leur donnez des informations, c'est sûr que ceux qui sont habitués d'avoir le monopole des informations, tu sais, là-haut, en haut, là, c'est un changement radical. Tous les employés doivent devenir des décideurs. Sous-titrage Société Radio-Canada